Madagascar, raconte la légende, s'est arrachée à l'ancien continent mu, baptisé par la suite Gondwana. C'était il y a 120 millions d'années. L'île s'étend sur 587 000 kilomètres carrés et plonge ses 5000 kilomètres de côte directement vers les abysses, sans plateau continental. Terre de contraste et d'harmonie. La Grande-Île offre une grande diversité de milieux naturels, allant de l'exubérance tropicale au dépouillement des zones arides. Terre multicolore, île continent. Terre d'accueil pour des faunes et des flores rencontrées nulle part ailleurs. La légende raconte que quelques lémuriens de grande taille sont devenus des hommes. Observez le caméléon. Sa démarche lui permet d'aller de l'avant sans oublier ses arrières. L'île est la maison de 5% des espèces végétales et animales de la planète. Sur les 8 espèces de baobab dans le monde, 7 se trouvent à Madagascar, dont 6 endémiques. 90% des plantes à fleurs de Madagascar, 95% des reptiles, 98% des espèces de grenouilles sont endémiques. Méga biodiversité. De multiples menaces pèsent sur cette terre flamboyante. Changement climatique. Surexploitation des ressources naturelles par une population très pauvre et sans alternatives durables. Culture surbrûlée. Feu de brousse. Divers trafics. Chasses illicites. En janvier 2005, l'état malgache avec WWF et Conservation International ont créé la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar reconnue d'utilité publique. Préserver et pérenniser les aires protégées est un des moyens de conservation et de valorisation de cette méga diversité et contribue au développement humain durable. Fort de ce principe, la Fondation s'est donnée pour mission de mobiliser des financements durables en faveur du système des aires protégées de Madagascar. En 2012, 5 promoteurs et gestionnaires de sites bénéficient des financements de la Fondation. A part Hachite Madagascar et Peregrine Fund, la Fondation appuie aussi 9 sites de Madagascar National Parks, dont le Parc National de Mashual avec une superficie de 230 000 hectares. Wild Life Conservation Society avec le parc naturel de Makir et ses 372 470 hectares. Et deux sites de Missouri Botanical Garden, dont le site de l'Urundi renfermant 1659 hectares et qui est l'un des nouveaux bénéficiaires du soutien de la Fondation. L'amélioration des conditions de vie et la responsabilisation des populations garantissent une gestion durable des ressources naturelles. Dès le démarrage, la population locale et les autorités locales sont impliquées dans les activités, comme la création du plan de gestion du site, le zonage et la détermination des indicateurs de suivi. Différentes formations sont aussi organisées afin de les engager dans des activités liées au tourisme. Ainsi, face à la mauvaise gestion des ressources naturelles, à la pauvreté qui gagne du terrain, à la croissance démographique galopante, chaque année, quelques 200 000 hectares de forêt disparaissent sur la grande île. Plusieurs espèces sont menacées d'extinction. Investir dans la Fondation pour les aires protégées est un placement à long terme. C'est un pari sur le maintien de l'intégrité de la diversité biologique de Madagascar. Nous exprimons toute notre gratitude à ceux qui ont déjà contribué à la mise en place de la Fondation. Avec votre aide, nous avons pu établir un mécanisme pérenne de financement des aires protégées de Madagascar. Mais nous souhaitons aller plus loin. Et avec votre aide, nous pourrons préserver la flore de Madagascar, qui représente 5% de la flore mondiale. Et notre faune, dont 80%, est unique à Madagascar. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la préservation de cette biodiversité pour les générations à venir. La Fondation compte sur vous. A nos enfants, nous avons le devoir de léguer la Terre dans son intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada